Salut tout le monde ! Certains d'entre vous le savent peut-être déjà, je fais partie de la GoPro Family. C'est pour ça que j'ai eu l'occasion d'assister à des événements assez cool grâce à GoPro. Donc en fait, ça veut dire que je suis ambassadrice GoPro. Et GoPro, très récemment, a sorti de nouvelles caméras. Du coup, moi, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres un joli colis et je vous propose donc de découvrir ensemble ce qu'il contient. Voici donc le colis que j'ai reçu de la part de GoPro. On voit qu'ils ont mis un petit mot tout d'abord. Donc dans ce petit mot, il est précisé de ne pas parler du produit en question avant le 28 septembre à 18h heure française. Donc moi, je l'ai reçu après, mais c'est vrai que certaines personnes ont pu peut-être le recevoir avant. Et le lancement officiel, c'était le 28 septembre. Donc voilà, top secret jusque là. Allez, c'est parti. Hop, la boîte Hero 6 Black. Je mets ceci de côté. J'ai donc reçu une GoPro Hero 6 Black qui est l'évolution de la Hero 5 Black. J'ai d'ailleurs pris la Hero 5 à côté pour pouvoir comparer parce que de ce que j'ai vu, normalement, la Hero 6 a le même look. Donc voilà, c'est pour voir un petit peu si c'est exactement pareil au niveau de l'aspect visuel. Couvrons donc cette boîte. Donc voilà, le packaging de la Hero 6 Black. Je vous laisse découvrir même avant moi ce que le paquet contient. Donc clairement, il y aura une Hero 6. Ok, ça ressemble à ceci. Alors, non seulement j'ai reçu la caméra Hero 6, mais je vois que j'ai aussi un accessoire shorty. C'est un nouvel accessoire qui permet de faire à la fois perche et trépied. La boîte contient aussi une micro SD. Et on a aussi, donc sur le packaging, voilà, un élément assez intéressant. Il y a une espèce d'enveloppe qui est intégrée. Et dedans, nous trouvons des papiers, des informations sur l'application Quick Stories. Je ne sais pas si vous connaissez Quick Stories. Moi, je connais déjà puisque j'utilise déjà des GoPro. Ça permet en fait, une fois que vous filmez, vous avez juste à connecter votre téléphone et en fait, il va vous créer un film avec un edit vraiment sympa, tout seul, automatiquement. Vraiment super pratique. Alors, voici le packaging de la Hero 6 Black. Alors, pour l'ouvrir, d'accord, il y a une languette. Il a indiqué sur la boîte comment enlever la GoPro du support. Donc, on soulève la languette et on presse. Moi, ce qui est bien, c'est que c'est le même système utilisé auparavant sur GoPro. Donc, moi, des systèmes comme ça, j'en ai déjà sur ma Hero 5. Donc, vraiment super pratique que ce soit compatible avec les fixations, etc. Un petit carnet, c'est par rapport à la garantie. D'accord, ils expliquent le fonctionnement de la cage. Des stickers GoPro, un manuel que je n'ai jamais, une batterie, un câble pour connecter sa GoPro. Ça, ce sont des fixations collantes. Donc, on enlève ceci. On peut les coller n'importe où pour coller la GoPro où on veut. Et je crois que c'est tout. Donc, comme ça ressemble vraiment à la Hero 5, je sais déjà comment on fait pour l'ouvrir. Donc, il suffit de faire ceci. Voilà. Donc, on libère la GoPro de la cage. Voilà, la cage. Alors, au niveau du look, ouais, c'est vrai que je prends, je compare. Donc, là, Hero 5 Black, là, Hero 6. Comment je vais faire pour ne pas me les confondre ? Elles se ressemblent beaucoup. Genre, vraiment beaucoup. Donc, là, toute neuve, c'est la Hero 6. Celle-là, elle est encore en super bon état alors qu'elle est tombée un paquet de fois. Ah, il y a marqué. Voilà, très bien. Ok. Je n'avais jamais vu. Sur ma Hero 5, il y a marqué Hero 5 sur le côté. Et sur l'Aero 6, la même chose sur le côté. Très bien. Alors, ouvrons un peu la partie batterie. Hop. La batterie qui est insérée. Je vais tout de suite essayer de voir si les batteries sont compatibles avec celles des Hero 5. Parce que j'ai un paquet de batteries de Hero 5. Donc, ça m'arrangerait vraiment de pouvoir les utiliser sur la nouvelle GoPro. Ça m'a l'air pas mal, ça a clignoté. C'est que c'est bon. Bon, je remets celle-là où elle était censée être. Avant de mettre la batterie, je vais insérer la carte SD. Donc, c'est la micro SD. Je ne sais pas si vous allez réussir à voir sur la caméra. Donc, il y a une toute petite fente à l'intérieur. C'est pour la micro SD. Hop. Comme ceci. La batterie. Il y a toujours la petite fenêtre sur le côté. Vous avez les mêmes branchements. Un HDMI et un USB type C. Voilà, voilà. J'enlève. Ceci. Alors, on va allumer la caméra. Bon, pas besoin de mode d'emploi. Je sais déjà faire, je crois. On appuie sur mode. Ça bip. C'est que ça marche. Là, Hero. Hop là. GoPro. J'imagine qu'il va nous demander certains réglages. Language. Allez, on va le mettre en français. Je reconnais avoir accepté les conditions. Oui, je les ai lues, tout à fait. GPS. Allez, on active. Je vais peut-être bouger la caméra. Pour que vous puissiez voir en même temps que moi, je tourne la caméra. Quel jour sommes-nous ? Le 30. Donc là, on voit que la résolution est en 1080. Ça va jusqu'au 4K. Et je sais que la grosse nouveauté, c'est que la 4K supporte 60 images par seconde. Ce qui n'était pas le cas auparavant. Puisque avec la Hero 5, on ne pouvait filmer qu'en 30 images par seconde en 4K. Et en 1080, ce qui pour moi est souvent le menu par défaut, on peut désormais aller jusqu'à 240 images par seconde. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des slow motion assez fous. Les champs de vision, on a super view large linéaire. Et alors, on n'a pas de narrow comme il y avait sur la Hero 5. Mais par contre, ce qu'on a, c'est un zoom. Et ça, c'est génial. Perso, quand je devais filmer quelque chose qui était trop loin, je le mettais en mode narrow, donc en mode étroit. Parce que ça réduisait, donc ça s'approchait de l'image. Et là, maintenant, on a un zoom. Donc assez cool. Ma carte SD est donc vide pour l'instant. On va vite la remplir. On va regarder. Hop là ! Comme ça, on pourra voir mon setup quand je filme. Donc une Hero 5 et un micro. Et bientôt, ce sera sur la Hero 6. Allez, voyons ce que ça donne. Allez, pour ouvrir le reste, on remet la caméra dans sa position initiale. Il ne me reste donc à ouvrir l'accessoire que j'ai reçu avec la Hero 6. Donc il s'agit de l'accessoire shorty. Ah oui, c'est minuscule. Ah ouais, d'accord. Je comprends l'intérêt par rapport à la perche 3-way. La perche 3-way, c'est celle sur laquelle est posée ma GoPro 5. A l'heure où je filme, elle est beaucoup plus grosse. Donc ce n'est pas évident. Celle-ci, à l'inverse, est minuscule. Donc la GoPro, quand elle est montée quelque part, il faut qu'elle soit dans sa cage. Hop ! Parce que du coup, on a besoin de ça. Hop ! Voilà, donc vous avez la GoPro. Vous pouvez la mettre sur une petite perche comme ça si vous voulez. Si vous avez besoin d'une plus grande perche, c'est comme ça. Et ça fait aussi un trépied. Voilà donc pour la perche shorty et la Hero 6 Black. À savoir aussi que du coup, comme la Hero 6 Black permet de prendre deux fois plus d'images à ratio égal, le processeur est donc deux fois plus puissant. J'ai lu que le processeur avait été développé spécialement par GoPro. Donc c'est leur processeur à eux. Et ça permet vraiment d'optimiser au maximum les capacités de la caméra. Donc il me tarde de voir un peu tout ça. Je vais évidemment commencer à l'utiliser dès maintenant. Donc du coup, mes prochaines vidéos seront tournées sur la Hero 6 et non plus sur la Hero 5. Voilà, voilà ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un pouce bleu si c'est le cas. Et comme d'hab, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada